bon vous avez entendu encore le cnrd tellement que le gars il n'est pas encore satisfaire mamadou dumbouya il n'est pas encore satisfaire oui les anciens dignitaires parce que dans les autres dossiers qu'il n'y a rien presque que les crimes je ne sais de quoi de sang qu'autant du président le facondé vous les soi-disant juges vous les marionnettes de dumbouya vous les marionnettes de dumbouya vous qui viennent de nommer il faut avoir honte à un moment donné mamadou dumbouya il est venu comme au pouvoir les parents des victimes les femmes sont sorties à un moment donné aller dans les médias pour que le bandit mamadou dumbouya les supports il n'a pas fait ils ont demandé à charles wright de leur donner des certificats de décès attendez il y a un imbécile là je vais bloquer d'abord dans le cas de lana lana kuruma et dans le cas de l'attendez je vais te banni d'abord continuons donc le bandit il n'a pas donné des certificats de décès à ces gens vous allez venir vous flanquer que les anciens dignitaires que vous allez et c'est à dire faire la lumière lors des manifestations pour les gens qui sont morts si vous savez faire la lumière tous ceux qui sont tombés le 5 septembre ceux qui sont tombés le 5 septembre plus de 100 et quelques soldats du côté des forces spéciales comme du côté de la garde présentiel vous savez faire la lumière vous les soi-disant avocats faites la lumière parce que personne n'a mandaté le bandit mamadou dumbouya à le faire personne on va faire la lumière c'est rentrer ce sorti ça dit c'est tellement révoltant un groupe de bandit viennent ils prennent le pays en otage ils se servent de la justice pour détruire des gens qui peuvent aider ce pays pour détruire tout le monde c'est l'oudal et sidia tout le monde à ce pays un groupe de bandit de vauriens c'est tellement révoltant mais vous les juges continuez vous pensez que mamadou va atteindre son objectif inchallah on va se réveiller un beau matin walloy ils vont retrouver le corps de mamadou comme ça s'est passé en côte d'ivoire comme les ivoiriens se sont retrouvés pour voir le corps de robert gay dans les rues c'est comme ça ça va se passer inchallah dieu n'aime pas l'injustice continuez les soi-disant que vous êtes des juges continuez vos bêtises faites le sale boulot de ce bandit il dit qu'il est fort non il dit qu'il est fort il y a des gens qui vont le faire tomber aussi un jour allons-y bande de comédiens de guignols que vous êtes mamadou a tué combien de personnes depuis qu'il est venu combien de guignols combien de guignols mettez les coeurs et vous voulez que non que tout le monde croise les bras c'est ces bandits là qui vont faire la justice c'est le bandit de mamadou d'oumbouya et son clan qui vont faire la justice combien de jeunes de l'axe qui sont tombés depuis l'arrivée des bandits combien de jeunes de l'axe qui sont tombés si vous saviez faire la justice pourtant on a mis des preuves palpables et d'ailleurs des gens qui étaient dans le gouvernement du présent faconde c'est eux qui vont le faire pourtant c'est eux qui étaient aux commandes qui était le commandant des forces spéciales mamadou d'oumbouya a tué monsieur condé et son enfant akindia bande de malhonnête si vous savez parler de justice tout le monde a vu mamadou d'oumbouya qui allait tuer monsieur condé et ses enfants akindia qui les jeunes forestiers du camp alfaya qui il a fait vous nous parlez de justice bande de malhonnête vous êtes des vrais juges un bandit comme ça comme mamadou d'oumbouya vous allez nous dire oui justice faites-le savez dieu à la soubana watala dieu n'est pas pressé le bon dieu n'est pas pressé obéissez à ses ordres rien n'est éternel rien n'est éternel humilier les gens depuis que mamadou est venu on ne fait que humilier des gens continuez exécutez mais demain vous allez tous avoir honte on a vu ici ce qu'est ce que mamadou depuis que ce bandit est rentré dans l'armée guinéenne depuis que ce bandit est venu dans le gouvernement du président fakouande c'est les conséquences mamadou est un bandit vous voulez tout détruire détruisez tout mais moi une chose reste claire sachez que mamadou rien n'est éternel continuez à humilier les gens mamadou a tué combien de personnes depuis le bandit est venu il y a combien de disparus aujourd'hui combien de disparus aujourd'hui les familles vont se plaindre où à la justice quelle justice bande de malhonnête que vous êtes en train de faire la justice savez pas que ça c'est énervant on lui dit d'organiser des élections et foutre le camp on ne nous parle pas de ça on va faire justice mamadou a tué combien de jeunes de l'axe tout récemment plus de 40 jeunes de l'axe déjà lui vient d'arriver il n'y a même pas d'élection autant du présent fakouande on peut comprendre partout où il ya eu des tensions au sénégal partout dans le monde même aux états unis avec les gens de trompe il ya eu des morts ici ça on peut comprendre mais lui qui n'est même pas l'élu du peuple combien de jeunes manifestations d'électricité qu'india il ya eu combien de morts à bofa il ya eu combien de morts vous les soi-disant juges ou vous flanquer quand vous allez dire oui on va lancer les poursuites nanani nanana est-ce qu'aujourd'hui il est en harmonie avec les gens de l'axe est-ce qu'il est en harmonie avec ses loudalais est-ce qu'il est en harmonie avec le fndc quelle justice quand on fait la justice c'est pour le peuple mais les bandits ne vont pas se servir de vous les soi-disant juges pour détruire les politiques parce que oui les bandits ne veulent pas quitter le pouvoir c'est ça la vérité où sont les certificats de décès des soldats tombés le 5 septembre où est leur certificat de décès bande de malhonnête vous les juges si vous saviez parler de justice mais il faut nous donner les les certificats de décès à ces femmes elles sont sorties de n'importe quoi c'est maman dit qui va parler de justice ici ce bandit ce gangster mamadie a éliminé combien de personnes de quelle justice vous allez nous parler dites nous vous ne voyez pas la vidéo de mamadie avec des complots à l'époque comment ils ont éliminé monsieur kondé akindia n'importe quoi n'importe quoi quelle justice mais moi je vous ai dit allons-y sur les mois inshallah la vérité que lui ont fait là ou alloué maman dit s'il s'en sort non c'est que sa mère a béni vraiment pour lui a dit qu'elle a béni à courant c'est à dire quand je vois ce bandit aller c'est à dire à la mosquée il n'y a pas plus de traite que lui regardez traite que lui à la mosquée Dieu Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la trahison ils sont en train de c'est à dire vous savez on avait expliqué aux gens ils sont en train de former clandestinément je vous avais parlé le recrutement dans l'armée le recrutement dans l'armée oui Jouldé tu vas dire oui c'est l'employeur du président Fakondé vous les ethno là oui toi Jouldé Paris là vous les ethno là continuez dans pour vous continuez c'est vous qui avez souhaité le changement vous l'avez eu et fermez vos gueules si vous allez demander les commissaires même les gaz lacrymogènes le président Fakondé grondait sur les gens c'est eux qui étaient Namuri il était dans le coup d'état vous avez applaudi Dumouya était là tous ces militaires vous avez applaudi à ces mois vous avez pris le président Fakondé comme votre trophée parce que maintenant ça se retourne contre vos intérêts vous vous flanquez au nom présent Fakondé c'est aujourd'hui vous allez le dire le 5 septembre vous avez oublié vous avez oublié c'est aujourd'hui vous allez le dire lorsque vous étiez en train de le dire l'enfant bénir c'est aujourd'hui vous allez le dire il est guiné comme le présent comme le présent Fakondé parce que ça tourne mal maintenant vous allez le dire si vous savez parler vous parlez des jeunes qui tombent aujourd'hui sur l'axe parce que le 5 septembre lorsque ils se flanquaient dans les cimetières des Bambéto avec des lames de crocodiles vous pensez que non c'est le paradis je vous ai dit continuez tant que vous venez vous parlez mal et moi je suis déterminé vos bêtises là je ne vais plus prendre ici j'ai fait assez c'est à dire vous venez avec vos bêtises ici je vais mal vous répondre parce qu'en fait vous ne comprenez pas vous pensez que vous êtes les seuls qui êtes émotionnels continuez vos bêtises maintenant si vous pensez que moi je vais avoir ce sentiment pour quelqu'un ici parce que vous êtes les seuls les plus intelligents que pas d'injures venez parler seulement vos bêtises là je vais vous répondre un gars il y a un deux trois c'est le présent Fakondé qui est votre problème vous avez dit le changement oui on l'a enlevé maintenant vous devez être satisfaits vous devez être satisfaits et fermez vos gueules maintenant moi le combat j'ai fait celui qui comprend tant mieux ceux qui ne vont pas comprendre je m'en fous je n'ai rien à perdre moi je ne suis pas à la recherche d'impost j'ai fait tout pour le pays des mâles polis comme ça parce que on va rester dans vos bêtises à tout moment des bandits sont venus ils ont pris le pays en otage au lieu qu'on se bat ensemble nous nous donnons les mains et là c'est le dernier oui il était opposé au présent Fakondé hier mais il n'avait pas sa maison rasée au moins c'est le présent Fakondé même qui lui tendait la main pour dialoguer les sidiatourés pareil mais si un bandit vient le RPG ils trahissent le RPG lui il y a déjà ceux qui ont cru en lui elle a salu d'aller sorti ici pour calmer la communauté internationale pour ne pas sanctionner la Guinée mais quel a été le prix pour elle a salu d'aller quel a été le prix humilier le faire sortir de sa maison l'humilier qu'est-ce que ce bandit a de mieux qu'elle a salu d'aller qu'est-ce que ce bandit a de mieux que sidiatouré moi m'a dit du moins quel diplôme pour qu'un bandit prenne les armes tuer des militaires des grandes présidentielles et d'autres veulent même pas comprendre cela ils sont toujours là oui président le fracon des nanani nanana au lieu qu'on se donne les mains pour faire partie ces bandits là vous allez toujours venir encore nous énerver moi j'ai fait cette politique ici on m'a insulté même les militants du RPG j'ai dit non c'est pas celui qui a fait le coup c'est pas sidia qui a fait le coup donnons-nous les mains et si vous des inconscients vous venez toujours énerver les gens le peuple a compris aujourd'hui le résultat est devant tout le monde je vous dis même si c'est Seloudal qui était là les bandits là allaient faire leur coup d'état c'est des narcos si Seloudal était là ce bandit de Mamadou allait faire son coup même si c'est sidia qui était là même si le présent avait dit non je ne suis pas candidat il met docteur Kassoli les bandits là allaient faire leur coup c'est ce que vous ne comprenez pas jusqu'à présent oui vous les inconscients là vous avez vu c'est comme ça les soi-disant mettez le coeur les soi-disant panafricanistes ils étaient en train d'insulter le présent Ouattara regardez regardez sur la toile sur les réseaux sociaux on disait n'importe quoi sur le présent Ouattara en Côte d'Ivoire mais après la canne ils n'ont pas fermé leur gueule même les maliens qui ont été en Côte d'Ivoire les burkinabés tous ceux qui ont été en Côte d'Ivoire ils ont fermé leur gueule contre le présent Ouattara ils ont le développement qu'ils ont vu là-bas et c'est pareil que vous étiez en train de dire vomir vos salades troisième mandat allez-y remarquez tous les activistes tous ceux copan-africains qui étaient en train de dire tous les salades sur Ouattara mais ils ont été pendant la canne ce qu'ils ont vu en Côte d'Ivoire regardez maintenant sur la toile regardez sur la toile si c'était 100% aujourd'hui ils sont à 25% parce que les gens ont compris même les maliens ils ont compris les burkinabés ils ont compris ceux qui venaient vomir leurs salades leur vénin sur l'homme le présent Ouattara ils ont fermé leur gueule parce que même quand ils parlent les gens ils ont quitté devant nous vous avez tout dit sur le monsieur mais la réalité il est en train de travailler là-bas on n'a pas parlé du bilan on vient se flanquer qu'au troisième mandat vous vous parlez de troisième mandat c'est pour vous dire encore deux c'est-à-dire vous n'avez rien dans la tête tous les problèmes aujourd'hui là si le présent Faconde était là le mandat c'est pas lui qui gère c'est Dunguya c'est vous qui avez dit il n'y a pas eu de troisième mandat vous avez dit de mettre fin au troisième mandat c'est les conséquences c'est les conséquences de votre changement il n'y a pas de troisième mandat si le présent Faconde était là il n'y a pas de courant si le présent Faconde était là il y avait l'insécurité si le présent Faconde était là flammer des darés alimentaires oui vous allez dire c'est les conséquences du troisième mandat il n'y a pas de troisième mandat c'est les conséquences c'est-à-dire de votre reine contre le monsieur On ne parlait pas du bilan Le problème c'était quoi ? Oh, troisième mandat, droit de l'homme Oui, on est là On fait descendre les jeunes de l'axe On ne parle pas de droit de l'homme On ne parle pas de droit de l'homme J'ai dit, c'est cette haine Et je l'ai dit depuis le départ Regardez aujourd'hui, partout Mais quand on vous parle, vous ne comprenez pas Non, 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 moi je ne vais même plus parler maintenant de ces gens-là Si vous voulez rester dans cette haine-là Restez dedans Restez dedans Si moi j'étais quelqu'un comme l'épée Ceux qui réfléchissent un peu là J'allais dire, ok Vous avez dit changement Dumbuya aussi, je vais supporter Dumbuya Vous allez voir ce que ça leur donne Mais je sais que ça ne va rien apporter à la Guinée Mais ne changez pas de comportement Continuez, continuez dans vos haines Continuez Ils sont là Ils sont en train de barrer la route à vos leaders La route à tout le monde Un groupe de bandides Des gens qui n'ont rien dans la tête Au lieu de voir le danger qu'il y a en face C'est le passé Ceux qui sont derrière Que vous êtes en train toujours de regarder Au lieu de voir ce qu'il y a en face Le mal qui est en face Ce que tu as déjà traversé Toi tu regardes derrière Il y a danger devant C'est-à-dire Tu as mille problèmes devant toi Au lieu de faire face aux problèmes de devant C'est toi, c'est derrière toujours Présent le facondé On dirait c'est lui qui gère Le bandit qui est là Comment faire partie ce bandit ? Oui, nanani, nanana Si nous, nous devons agir comme vous Pour dire Ah non, non, non C'est bien fait Oui Vous avez applaudi ? Oui Vous avez demandé le changement ? Oui Vous avez promené le présent le facondé ? Est-ce qu'on serait là aujourd'hui ? Est-ce qu'on serait là aujourd'hui ? Avant Ça dit la Guinée Ebola, Covid, tout Sur le présent le sac de riz Était à 200 et quelques Attendez même Je vais vous faire un petit Voilà Mettez le cœur Ils peuvent pas Ils attendent Une fois que le général est là On réduit le débit On sabote Mais vous allez vous fatiguer Nous n'allons pas nous fatiguer Quand Damaro finit Ça y est sur Youtube Quand Damaro finit Ça y est sur TikTok Quand Damaro finit Ça y est sur plusieurs pages C'est ça aussi la force du général 5 étoiles Vous ne pouvez pas nous faire taire Signaler Reduisez le débit de connexion Depuis qu'on a créé On s'en fout Mais les Guinéens vont regarder sur TikTok Ça dit Ils vont prendre les parties essentielles Sur d'autres vidéos Voilà Mais comme les bandits n'ont pas compris Vous vous fatiguez Ça dit Vous coupez l'internet Vous pensez que vous faites mal au général 5 étoiles Non Moi vous me faites plaisir Quand vous coupez Ça dit Quand vous coupez l'internet Vous coupez l'internet Moi c'est ce que je veux Quand vous coupez l'internet Moi c'est ce que je veux Quand vous coupez l'internet Mettez le coeur la famille Je vais vous Faire la différence Entre les temps Eux c'est en 2 ans 11 ans Le présent de Fakondé Le sac de riz Malgré les manifestations Et tant d'autres Tout était Bon Voilà Voici En 2021 Le sac de riz était De 200 De 200 230 A 250 Aujourd'hui Nous sommes à 350 A 400 Sur l'étendue du territoire 2021 2024 Encore Aujourd'hui Hier On a dit Ah non Le carburant c'est cher C'est rentré Il y a d'autres Même ils ont dit On pouvait vendre le carburant A 6000 francs guinéens Déjà tout ça C'était contre le présent Fakondé Tout ça c'était pour saboter Le présent Fakondé Mais aujourd'hui On ne dit pas qu'on peut On peut vendre à 8000 Ou bien à 9000 Le sac d'oignon Qui était à 180 Est à 285 000 Niche de pain 4000 Aujourd'hui à 5000 Gros poulet 25 000 Aujourd'hui 35 000 40 000 Kilo De sucre Aujourd'hui ça combien 8 000 Hier c'était à 8000 Aujourd'hui nous sommes à combien 10 000 et plus Un kilo Médicaments Qui étaient moins chers Autant de femmes Aujourd'hui Où nous en sommes Familles Vous savez docteur Kassori C'est pourquoi ce monsieur Je vais toujours l'aimer Un génie créateur Ça dit les aigris Les aigris Il y a des gens Ils sont nés Avec du talent Ce que docteur Kassori A pu mettre Anna Fick Agnès Faudel Mamrie Tous ces grands projets Qui emploient Qui apportent quelque chose Au Guinée Aujourd'hui 2020 Tous ces projets sont morts Parce que C'est un économiste C'est des partenaires Au développement Qui nous aident Avec ce climat De désordre Il n'y a pas De climat De confiance Personne Aucun investisseur Sérieux Ne va appuyer Ces projets Tout est mort Par la faute De ces bandits Par la faute De ce coup d'état Aujourd'hui On ne parle même pas D'Agnès Vous savez On donnait Chaque fin du mois De l'argent Au deux minutes Mais aujourd'hui Tous ces projets Sont morts On ne parle même pas Le panier De la ménagère En 2021 On va tout dire Il y avait L'activité Dans le pays Allez-y A Zérecourt Aujourd'hui Zérecourt Où il y avait L'activité Connexion La Côte d'Ivoire Le Libéria Donc Zérecourt Il y avait L'activité Partout Conakry Qui venait Mais allez-y Aujourd'hui Dans la ville De Zérecourt Vous allez comprendre Que non Il y a quelque chose Qui est en panne Allez-y A Cancan Côte d'Ivoire Mali C'est-à-dire Ces régions Là Étaient animées Il y avait L'activité Les Ivoiriens Venaient même Acheter la marchandise Chez nous En Guinée Le port de Conakry Était l'un des ports Les moins chers De la sous-région La Sierra Leone Venait en Guinée Les Libériens Venaient en Guinée Nos commerçants Conakry Il y avait l'activité Les Libériens Du côté de Zérecourt Venaient Faire le marché A Zérecourt Le marché de Zérecourt Était animé Cancan Pareil Mais aujourd'hui Tout est aux arbres Tout est au ralenti Parce que les bandits Sont venus Ils ont doublé Les tarifs douaniers Mais aujourd'hui Tout est aux arrêts Qu'on ne va pas parler de ça On vient se flanquer Au lieu d'organiser Des élections Et foutre le camp Non on ne veut pas le faire On continue A humilier Des personnalités On continue A humilier Les gens Depuis le bandit Qui est venu Je vous dis Mamadi Il n'a pas la notion De la république Il n'a pas la notion De la république Mamadi Il s'en fout Nommer Enlever Ce n'est pas son problème Il n'y a pas 40 tarifs Il n'y a pas 40 tarifs Il y a un problème Ce n'est même pas Le problème de dire Il n'y a pas l'eau Courant Non Le président Alpha Condé Il s'est battu Il a donné Doté la Guinée Des barrages Il y a une vérité Que ces inconscients Ils ne cherchent même pas A savoir 13 millions 13 millions De Guinéens Il y a combien De foyers Aujourd'hui En Guinée Mais EDG Ils ont combien D'abonnés Voici un sérieux Problème Mais tellement Ils sont bêtes Tellement Ils sont bêtes Ils veulent faire De la propagande Dire Oui Sois bêtis Il n'y a pas d'eau Voilà Les barrages C'est mal fait C'est rentré C'est sorti Les pandés Ils n'ont rien Ils n'apportent Absolument rien Quand ils n'ont Qu'ils ne sont pas Trompés Donc Il y a eu Tous ces trucs là Le courant C'était 24 heures Avant Le coup d'état Zérecouré La veille du coup d'état Zérecouré avait déjà L'interconnexion Conakry Conakry Et les gens Peuvent témoigner Il y avait le courant 24 heures Aujourd'hui C'est 12 heures Sur 24 Même Kankan qui avait 12 heures Kankan aujourd'hui N'a même plus 8 heures Kankan n'a même plus 8 heures Avec ça On va s'asseoir On va regarder Des bandits comme ça Vous voulez Saboter Vous voulez Attaquer nos lives Les Guinéens Vont toujours Les écouter Si vous voulez Encore couper L'internet Nous même Ca nous arrange Quand vous coupez L'internet Ca nous arrange Quand vous coupez Là Là ils ont leur VPN Là Même si vous réduisez Le débit Ils sont sur VPN Ca nous arrange Coupez Coupez l'internet Bande de Vaurien Le temps du Président Le Fakonde Le pays était comme ça Bande d'inconscient Le pays était comme ça Au temps du Président Le Fakonde Quand vous avez fait Votre coup d'état Le pays était comme ça Regardez la démonstration Aujourd'hui Bande d'incapables C'est le Président Le Fakonde Qui fait qu'aujourd'hui Vous ne pouvez pas Payer les fonctionnaires Bande de Vaurien Bande de Vaurien Que vous êtes Si vous étiez Capable de quelque chose Les fonctionnaires Guineens Aujourd'hui Ca dit même Ca ne sert à rien Aujourd'hui D'être Membre du gouvernement Ca dit de travailler Dans l'administration Guineens aujourd'hui Comment quelqu'un Peut travailler Un fonctionnaire N'est pas un boutiquier Un fonctionnaire N'est pas un planteur Un fonctionnaire N'est pas un chauffeur Il ne compte que Sur son salaire Et à partir de 25 Bande de Vaurien Vous devez les payer Ils ont des factures A payer Mais Bande de Vaurien De gouvernement De Bambin De Vaurien Vous êtes incapables Ca c'est la faute Du Président Le Fakonde Avant le coup d'état Vous avez entendu Que l'état guinien N'est pas été en mesure Depuis l'indépendance Jusqu'à nos jours Bande d'incompétents Les Dadis ont fait La transition ici Vous avez entendu Que Sekouma Konaté N'a pas été en mesure De payer les fonctionnaires Que Dadis n'a pas été en mesure De payer les fonctionnaires Bande de Vaurien Pourtant le nom Pourtant le nom Le nom était élevé Que maintenant Vous avez mis 28 000 personnes Même le nom Qui reste Bande de Vaurien D'incompétents C'est-à-dire Quand je vois Il est là toujours Décret sur décret Décret sur décret Parce que l'administration Il n'a aucune notion Un Vaurien On le prend On le met À la tête du pays Décret Bon Bon Agne Moussaboué Agne Mamadoublaye Agne Fantaboué Agne Salématoublaye Moukouro Ça dit Eh 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 Troisième mandat Côte d'Ivoire Le présent Votre en train De changer Nous on dit Non 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 On ne veut pas Troisième mandat On ne veut pas Le génie On ne veut pas Le bâtisseur C'est un bandit Qu'on veut Salut on est en train De changer Comme ils veulent Ils nomment Leurs copines Ils nomment Leurs amis Tous leurs amis Vagabonds Diaspo Ils les ont fait rentrer Ils sont en train De voler En train d'investir A l'étranger Ah non la Guinée souffre Ah non ce pays là souffre Non la Guinée Ça dit C'est la malédiction Qui est en train De nous frapper Non on ne méritait pas ça La Guinée Mérite mieux que ça Eh Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy C'est la malédiction 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 Mais c'est la malédiction Amara Le premier chef d'état major Le dernier chef d'état major Des forces armées C'était le père d'Amara Père à son âme Général Diara Mais il n'a jamais humilié L'Azana Conte Pour t'assurer cette question De mandat L'Azana Conte a fait combien De mandat ici C'est le coup d'éisme En Afra Personne ne l'a humilié Mais un bandit comme ça Qu'on nettoie Des vouriens comme ça On les nettoie Il n'y avait pas De force spéciale Si le présent Qu'on dit N'avait pas accepté On n'allait pas le mettre Mais Le bandit C'est le coup d'état C'est le coup d'under Parce que l' Je l'appelle J'appelle 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 au could le an ko nico kake ou lolfé ko dan kalanko ni fisse l'un bali atenção a la ete jam fan tefe a la te jam fanfe maman dila l'oniti se présente de ses endroits à la kolon ti se présente la fukande de Aro a te koke pr vários fukande mamiké mais dianky duon ouja me aña reka noko li – Sous-titrage FR 2021